Il y a effectivement, nous nous en sommes conscients, il y a des immeubles qui menacent Rune. Le préfet, comme vous le demandez, a attaqué deux immeubles. C'est l'immeuble N et l'immeuble M. Quand vous regardez, effectivement, il y a des fissures, il y a des étés en bas qui soutiennent le bâtiment. C'est vrai. Mais vous savez, tant qu'il n'y a pas de garantie, vous avez dans ces immeubles des retraités, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé toute leur vie. Toute leur vie, je vous dis. Qui sont dans ces immeubles, ils savent que ça menace Rune, mais qui ne peuvent plus payer de loyer ailleurs et qui n'avaient aucune garantie. Mais si demain vous leur donnez une garantie, mais ils sortiront, c'est ce que nous avons dit. Il n'y a aucun problème. Nous savons ce qui se passe. Mais je vous dis tout de suite, mais vous voulez que cette personne ne sorte pas aller où? Elle ne sait pas où aller. Je pense que si nous avions attendu 10, 15 ans et qu'il n'y a rien eu, par la grâce de Dieu, il n'y aura rien et on partira dans la paix. Nous sommes très conscients du danger. Mais ça fait plus de 15 ans qu'on crie. C'est nous qui avons appelé. Nous avons crié, venez voir, venez voir, ça ne va pas. C'est nous qui l'avons fait. Donc, s'il y a 15 ans, il n'y a rien et pas la grâce de Dieu. Moi, c'est un détail pour moi, ça. C'est un détail. Parce que chacun est libre par sa conscience de faire ce qu'il a envie de faire. Mais nous, la lutte qu'on mène, c'est une lutte juste. La majorité avec le collectif. Si des gens en âme et conscience ont pris leur chèque, c'est normal. Quand il a acheté son immeuble, en tout cas, il n'est pas venu me voir. Il a acheté son immeuble seul. Et s'il a pris, c'est parce que certainement, il a d'autres projets. C'est des chèques de combien ? C'est des chèques de 150 000. Ça dépend. Ça dépend des types d'appartements. 150 000, 200 000, etc. Mais c'est 150 000, je pense. C'est 6 mois, en tout cas. Merci. Merci.